Il ne l'a jamais caché depuis qu'il a pris ses quartiers dans Touche pas à mon poste, Mathieu Delormeau ressent quelque chose pour Cyril Hanouna. Le chroniqueur en rigole et en a même déjà fait part dans le passé au principal intéressé, sous couvert d'humour. Mais sa nouvelle révélation de ce mercredi 16 mars a bizarrement moins fait rigoler l'animateur du talk show. Pour rendre service à ses collègues, Mathieu Delormeau a donné ses astuces pour éviter de tomber sur des mauvais coups lors de virer en boîte quand il partait à Mykonos en vacances, tout ce qui paraît froid, extérieurement, est très chaud dans un slip ou dans un lit. Et à l'inverse, si en boîte, t'es ne voit un qui est trop extravagant, laisse tomber. Si est-il un mauvais coup ? Conscient de ce qu'il venait de sortir, Mathieu Delormeau a rattrapé le coup en s'adressant à son boss, « Je ne dis pas ça pour vous parce que vous êtes très extravagant, si est-il exception. » Cyril Hanouna a évidemment voulu en savoir plus. Et il n'a pas été déçu d'apprendre qu'il était sur la tout doux liste, liste de choses à faire, note de la rédaction, de Mathieu Delormeau, « Il me reste des choses à faire sur ma liste, il y a vous ». Le sang du papa de Bianca et Lino n'a fait qu'un tour en apprenant ce qu'il envisageait pour eux, juste coucher ensemble une fois. Sans tergiverser, Cyril Hanouna a directement annoncé la couleur pour éviter tout espoir du côté de son employé, « Ah bon ? » Eh bien, ça ne sera pas possible. Mathieu Delormeau est-il toujours à la recherche de l'amour ? Si en septembre dernier, Cyril Hanouna a révélé que le chroniqueur était en couple, l'histoire n'a pas duré très longtemps. Depuis, pas de nouveau coup de cœur sous le soleil de la vie du chroniqueur. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui manquent. En janvier dernier, il avait jeté son dévolus sur le chanteur Yanns, interprète de la chanson favorite de Cyril Hanouna « Kik Kik Pampan ». Malheureusement pour lui, le coup de cœur n'avait pas été réciproque. Qu'il ne baisse pas les bras, si l'échec est une nouvelle fois palpable avec Cyril Hanouna, la prochaine fois sera peut-être la bonne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501